Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast, le numéro 34. Je m'appelle Coraline, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement sur Instagram, sur Ravelry, sur mon site maloreillesdesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons de tricot, mais aussi les accessoires de tricot que je crée. J'espère que vous allez bien, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On arrive en fin de mois, donc je vais vous faire un petit point sur ce que j'ai fait ce mois-ci, ce que j'ai publié en patron. Oh ! Comme patron ? Je vais y arriver. Et j'ai acheté de la laine, beaucoup de laine. Donc vous avez pu le voir, si vous avez regardé mon dernier vlog, j'ai craqué sur de la laine. Alors je n'avais pas encore tout reçu au moment où j'ai filmé le vlog, donc je vais vous montrer ce que j'ai reçu. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Je vais reprendre mes notes. On est dimanche aujourd'hui, c'est un peu... je suis un peu à la ramasse. On va parler aujourd'hui de tricot, donc avec les sorties patrons, les projets finis, j'en ai un petit à vous montrer. Les encours... Parce que c'est quelque chose que je montre uniquement dans les coulisses. Un petit projet à venir, j'ai une petite question par rapport à ça. Une petite surprise pour début mai, les achats les noeuds, un petit point sur la boutique et un petit point en couture, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue. Avant de commencer, je voulais vous dire, en cliquant sous la vidéo, vous pourrez retrouver tous les liens pour me retrouver. Donc sur les réseaux sociaux, sur mon site, pour vous abonner à la newsletter si jamais ça vous intéresse, d'être tenu informé de toutes les nouveautés, des nouvelles vidéos, des nouveaux articles, des nouveaux patrons. J'envoie une newsletter par semaine, donc vous pouvez vous inscrire en cliquant sur le lien. Et j'ai ajouté maintenant, avant je ne le faisais pas, mais maintenant j'ai ajouté, vous recevez un code de 10% valable sur votre première commande de patron de tricot. Uniquement sur mon site, ça ne marche pas sur Ravelry, c'est uniquement sur mon site. Vous avez aussi le lien vers l'article de blog qui est associé à cette vidéo, vous retrouvez tous les liens d'Hélène, des patrons, tout ce dont je vais vous parler aujourd'hui, je vous mets tout dans l'article. Et puis voilà, et puis c'est déjà pas mal. Alors, on va commencer avec ce que je porte. Donc aujourd'hui j'ai mis mon gilet Abizia, c'est un gilet que j'avais fait en collaboration avec Teinture Lurée. Je l'ai tricoté en BFL, je ne sais plus du coloris, j'ai un trou. Donc c'est un gilet tout en dentelle, qui se tricote du bas vers le haut, vous voyez que la dentelle ça fait un peu des petits chevons, c'est une dentelle très très simple à tricoter. On tricote du bas vers le haut, on commence par une bande de coque torse, puis le motif de dentelle, et c'est un gilet à manches montées. Donc on va venir séparer sous les manches, tricoter les devants et le dos séparément. On rabat à trois aiguilles sur l'épaule. Et ensuite on vient relever les manches et tricoter en rang raccourci. On ne fait pas de diminution sur la manche. Et... Non, on ne fait pas de diminution. J'ai eu un doute, mais non en fait c'est le point. On ne fait pas de diminution, et en fait on fait des diminutions au niveau du poignet, avant de terminer par des côtes torse. Pareil pour l'autre côté. Et on vient faire les bandes de boutonnage. Donc on commence d'abord par faire le col, et ensuite on vient rever les bandes de boutonnage de chaque côté. Séparément, et aussi sur le col. Et j'ai mis des petits boutons bottines qui viennent de chez Listelor. C'est des petits boutons avec des paillettes. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir. On voit un peu que ça brille. Quand je m'approche, le contraste se fait pas trop. Donc voilà, ça c'est mon gilet, le gilet Albusia. Donc si ça vous intéresse, le patron il est sur Avelry ou sur mon site. Voilà. Alors ça c'est ce que je porte. Ensuite, on va commencer par les sorties patron. Donc en début de mois, j'ai sorti un châle en collaboration avec Garance & Compagnie. Donc c'est le châle Iberide. C'est un modèle de châle en demi-lune. Donc le modèle il est assez simple en fait en lui-même. C'est uniquement du point mousse et un rang avec des mailles ensemble et des jetés dans une couleur contrastante. Donc voilà, on fait des répétitions comme ça. On a les finitions en I-cord tout le long du châle de chaque côté. Donc ça permet d'avoir quelque chose d'assez propre, notamment au niveau des changements de couleur. Parce que c'est toujours un peu le souci quand on a un châle comme ça avec des rayures. C'est que du coup sur le bord, c'est pas forcément toujours très propre. Là le fait d'avoir ça, ça vous permet de rentrer votre fil à l'intérieur. Alors moi j'ai un peu triché. C'est-à-dire que j'ai pas coupé le fil blanc à chaque fois. Je l'ai fait suivre pour avoir déjà un fil de moins à rentrer. Vous voyez que ça se voit pas puisque c'est pris en fait dans l'I-corde. On voit le fil blanc là. C'est pris dans l'I-corde donc ça se voit pas. Donc voilà, on répète ces sections-là en augmentant de part et d'autre. Donc c'est un châle... On a quand même assez rapidement beaucoup de mailles parce qu'on augmente de chaque côté. Mais j'ai pas assez de recul en fait pour vous montrer. Mais comme c'est des points qui sont quand même assez simples. Enfin c'est du point mousse donc en fait on tricote sans réfléchir. On a avant de se lasser trop ce petit changement de couleur qui permet de rythmer un peu le tricot. Et une fois qu'on a terminé nos bandes, notre alternance de rayures, on passe à la bordure qui se tricote. Alors là pour le coup la bordure c'est un peu plus long parce qu'on a beaucoup beaucoup de mailles. Enfin beaucoup de mailles. On a beaucoup de mailles c'est la fin du chat. C'est une bordure qui se tricote en couleur contrastante et elle a des nop. Et un petit motif ajouré de chaque côté pour rappeler un peu le motif qu'on avait là. Et alors de base le motif forme une légère pointe que moi j'ai accentuée en tirant dessus au blocage. Après voilà si vous n'aimez pas il suffit de pas forcer le trait en bloquant. Mais c'est pas une bordure très très compliquée. C'est un peu long du fait des nop parce qu'on a 6 rangs je crois. Avec des nop, bah en même temps je suis un peu bête. Non on a 4 rangs avec des nop. Du coup c'est un peu plus long forcément. Mais comme c'est la fin du châle, ça se fait bien. Enfin moi ça m'a pas, enfin je dois dire que la bordure à la fin m'a un peu saoulée. Parce que forcément je l'ai recommencé 3 fois. J'arrivais pas à obtenir ce que je voulais. Donc il a fallu que je fasse des essais. Bon quand on a beaucoup de maïs, fer et défaire c'est un peu pénible. Mais mes testos qui n'ont pas eu ce souci, bah écoutez ça les a pas dégoûtés du tricot. Donc c'est plutôt pas mal. Donc après voilà, moi j'ai utilisé 2 couleurs de chez Garance et compagnie. Donc c'est un châle qui utilise 3 écheaux. Il y a moyen de la grandir encore un peu. Mais voilà, moi c'est ce qu'il me reste de ma laine. J'aime bien toujours avoir une sécurité quand je propose un modèle. Mais ça sera utilisé, je ne m'inquiète pas. Donc le coloris principal, c'est le coloris origine sur la base Eliane de Garance et compagnie. Donc ça c'est pour le beige. Donc la base Eliane c'est 400 mètres pour 100 grammes, mais c'est du Merino Superwash. Et j'ai utilisé le coloris feuille d'automne, qui est celui-ci, pour le coloris contrastant. Je vous invite à aller voir si vous voulez, sur la page Ravelry du patron, vous pouvez voir les versions des testeuses qui ont utilisé des laines de chez Garance et compagnie. Elles ont fait des choix de coloris, mais... Alors certains choix étaient surprenants au début. Et en fait, une fois tricoté, ça rend trop trop bien. Donc le patron, il est disponible sur Ravelry ou sur mon site. Et vous avez la possibilité de commander des kits pour le tricoter chez Garance et compagnie. Donc c'est des kits où en fait, c'est à vous de créer le kit que vous voulez. Vous choisissez les coloris qui vous plaisent et... Et voilà, elles vous les préparent en fonction de vos coloris. Ce ne sont pas des kits déjà pré-établis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je ne sais plus. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Si vous voulez en savoir un peu plus sur ce modèle, je vous mets là. J'ai fait une petite vidéo de présentation qui reprend un peu ce que je vous ai dit là. Et vous avez aussi un article sur le blog. Donc ça, c'est le châle Iberide. Ensuite... J'en ai partout ! Si vous voyez, j'en ai là, j'en ai là. On va passer au projet fini. Donc j'en ai un seul. Enfin, j'en ai fini plusieurs. Mais j'en ai qu'un à vous montrer. Il y en a un qui est terminé. Mais c'est un projet... Comment dire ? C'est un modèle que je ne vous montre pas encore. Si vous voulez voir ce que j'ai en termes de design, de projet sur mes aiguilles. Ou tout juste terminé. Ou à venir. Je vous invite à aller voir dans les coulisses. Petit speech. Alors je sais que celles qui sont là depuis un moment, ça doit les saouler. Mais bon. Il y a pas mal de nouveaux abonnements. Donc il faut que je répète un peu. Je suis désolée. Bouchez-vous les oreilles si jamais vous n'avez pas envie d'entendre. Donc les coulisses, en fait, c'est l'équivalent de Patreon. Mais directement sur mon site. En fait, vous souscrivez à un abonnement mensuel. Que vous pouvez tout à fait modifier ou annuler quand vous le souhaitez. Et en contrepartie de cet abonnement mensuel, vous avez accès à des choses exclusives. Donc vous avez des photos en avant-première des modèles. Vous avez les appels au test en avant. Enfin, en même temps que ma liste de test. Mais vous les recevez avant que je les mette en ligne, en public. Vous avez aussi des vidéos, pour le niveau le plus élevé, des vidéos style vlog. Où je vous parle de ce que je vais monter. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment le moyen le plus sûr pour suivre vraiment toute l'actualité de ma Loire iDesigns. Donc du coup, je vous parle uniquement de mes encours. Là-bas. Voilà. Enfin, les encours vraiment projet... Projet... Voilà. Design. Donc j'ai un modèle qui est terminé. Que vous avez pu voir dans les coulisses. Et j'en ai parlé rapidement dans le dernier vlog. Mais sans rentrer dans les détails. Qui a été gravé. Qui est en cours d'écriture actuellement. Enfin, au moment où je vous parle. J'ai pas fini de l'écrire. Mais presque. Et donc, d'ici que vous voyez cette vidéo. Je pense que j'aurai terminé de l'écrire. Et je lancerai l'appel au test. Très rapidement. Au plus tard début mai. Donc si jamais ça vous tente. Je vous mets aussi en dessous le lien pour vous inscrire à la liste de tests. Pour recevoir le mail. Le mail d'appel. Voilà. Euh... Tout ça pour dire que j'avais ce projet fini. Mais que j'en ai fini un autre. Oui. Ouh. Ça pète. Oui. Alors en vrai ça pète. Mais pas autant. C'est fou. C'est fou. On a l'impression que c'est hyper fluo. Bah c'est fluo. Mais pas... Non. Pas à tout point là. Donc j'ai fini les chaussettes fluo de la mini. Voilà. Pour ceux qui savent. Vous devez savoir maintenant. Enfin. Ceux qui me suivent depuis un moment. Vous devez savoir maintenant que. Ma dernière est fan. De couleur fluo. Elle adore tout ce qui est fluo. Donc. Quand on a été à la fête de la laine. Avec une de mes grandes. On a été sur le stand de laine de moult. Et elle m'avait gentiment offert. Est-ce que je vais arriver à tout sortir ? Elle m'a gentiment offert un bouquet de mini. Est-ce que je vais arriver à la fête de la fête de laine de moult. Est-ce que je vais arriver à la fête de la fête de laine de moult. Et comme j'ai acheté de la fête de la fête de moult. Et comme j'ai acheté de la laine de moult. En plus elle m'a gentiment offert un kit de mini. Donc. C'était décidé que ce serait des chaussettes pour Manon. Et puis entre deux. J'étais tombée sur. Comment. Un patron sur la vellerie. Parce que je cherchais comment utiliser les mini. Je voulais pas les utiliser seul. Je voulais vraiment les assortir avec une laine. Et j'avais cet écheveau. Il m'en reste encore beaucoup. Donc je vais pouvoir y faire une deuxième paire. Cet écheveau de Mérinos. De chez Célène. C'est du Mérino nylon. Le coloris sourisseau. C'est le reste de mon gilet Orlaia. J'avais utilisé que deux écheveaux pour ce gilet. Donc du coup j'avais un troisième écheveau. Et voilà. J'avais décidé d'utiliser ensemble ces laines. Mais je savais pas comment. Et je suis retombée sur un patron. Du coup sur la vellerie. Qui proposait. Enfin qui est avec des poids comme ça. Et ça m'a rappelé. Une paire de chaussettes que j'avais déjà tricotées. Avec des poids. Alors je sais pas si on voit quand même. Alors les poids étaient plus petits. Mais voilà. C'était de la laine de chez Drops. Et voilà. Ça me rappelait vraiment le. A ce patron quoi. Que j'avais déjà fait. Alors je l'avais pas suivi de patron. J'avais vraiment pris juste un motif de poids. Que j'avais mis sur mes chaussettes quoi. Et du coup. Je me suis dit. Mais voilà. Je vais faire ça pour la nuit. Je sais de me remettre. Je lui ai proposé. Elle a adoré l'idée. Donc on est parti sur ces chaussettes à poids. Donc là fait. Je coupe mon poids rose en deux. Alors là. J'ai pas rentré les fils. Donc quand il y a un petit quick quick comme ça. Là en fait. En rentrant mes fils. Je repasse un peu. Pour que ça. Ça le fait que d'un côté. De ce côté là. Ça le fait pas trop. Je repasse pour que ça. Comment ça bouche au trou quoi. Donc voilà. J'étais obligée de couper mon poids en deux. Parce que. Par rapport à la longueur de pied. Elle fait du 36. Donc par rapport à la longueur de pied. J'étais bien. J'étais bien. Si je faisais avant. C'était trop court. Et si je faisais après. C'était trop court. Donc on est parti. Ça a un poids coupé en deux. Après. Une fois qu'on a le pied dedans. J'ai envie de dire que. Ah. Bah ça se voit pas. Donc voilà. Donc je suis partie là dessus. Vous pouvez voir qu'il me reste beaucoup de laine. Donc je vais pouvoir lui faire une autre paire de chaussettes. J'ai pas suivi de patron particulier. Je n'ai pas acheté le patron. Avec les poids. Donc je vous remettrai dans l'article le nom. Et le lien pour. Si jamais ça vous tente. Moi je suis partie de ma recette de base. Donc ma recette elle est sur le blog aussi. Je vous mettrai le lien. Et je vous mettrai aussi là si j'y pense. Le lien vers les tutos vidéo que j'ai fait. Donc je suis partie sur cette recette de base. Pour moi je monte 60 mailles. Pour elle j'ai monté 56 mailles. Et puis voilà. J'ai juste adapté les poids. Pour que ça rentre dans la chaussette. Et puis voilà. Il faut que je rentre maintenant. Le million de fil. Donc je suis partie sur cette recette là. J'ai fait un talon en rang raccourci. Et puis des côtes classiques. Voilà. Le revers de la médaille. C'est qu'on a plein de fil à rentrer. Donc je vais faire une autre paire de chaussettes à la mini avec les laines qu'il reste. Alors on en a parlé rapidement. Elle souhaiterait un genre de chaussette rayée en fait. Vous voyez. Je prends celle-ci. Avec admettons un mini rose. Et je fais du gris, du rose, du gris, du rose, du gris, du rose. Et je termine la chaussette avec une couleur. Et je fais la seconde chaussette avec le jaune par exemple. Du coup elle aura une chaussette rose et une chaussette jaune. Voilà. Donc je sais pas si je fais vraiment ça. Ou faut que je reparle avec elle. Là j'ai fini. Je les ai bloquées. Mais il faut que je rentre tous les fils. Donc déjà ça va me prendre un certain temps. Déjà que je suis pas fan du rentrage de fils. Mais alors là. Ça me déprime un peu. Bon je me dis qu'en en faisant. En fait j'aurais dû le faire au fur et à mesure. Mais on en vend un peu. Je me mets une petite vidéo. Et puis voilà on en parle plus quoi. Ça devrait le faire. Faut que je me motive quoi c'est tout. Faut une fois je serai motivée. Je serai gara tout seul. Donc voilà pour les chaussettes de la mini. Merci pour vos gentils commentaires. Chaque fois j'ai posté des photos sur ces chaussettes. Parce que je sais qu'elles vous ont beaucoup plu. Donc voilà. Merci beaucoup pour vos gentils. Et la mini est ravie. Parce que du coup elle va pouvoir mettre ses chaussettes. Alors même si là il fait plus très froid. Je les ai faites un tout petit peu plus grandes. Que ce qu'elle met réellement. Justement pour qu'à la rentrée elle veuille encore. Voilà pour ces chaussettes. Donc à venir il y aura une autre paire de chaussettes. Probablement avec les mêmes laines. Mais d'une façon différente. Je vais mettre ça là-bas. Avant de le faire tomber. Voilà. Ensuite en termes d'encours. Donc comme je vous le disais tout à l'heure. J'ai plusieurs encours. Que je ne peux vous montrer pour le moment. Puisque je les réserve aux personnes abonnées aux coulisses. Sachez que j'ai presque terminé un de mes encours. Et que j'ai 12 millions d'idées. Pour les prochains. J'ai posté la vidéo. La deuxième vidéo du mois. Pour les personnes abonnées aux coulisses. Et voilà. J'ai trop d'idées. J'ai sorti pas mal de laine de mon stock. Qui prenait beaucoup de place. Notamment. Mais ça je vais vous en reparler. Parce que j'ai commandé une pour aller avec. Vous l'avez vu dans le vlog. Voilà. Je viens de faire tomber. J'avais deux grosses pelotes comme ça. Qui me prenaient une place folle. Donc je les ai sorties du stock. Pour faire quelque chose avec. Donc du coup. Voilà. Ça. J'ai plein d'idées. Maintenant il faut que je le mette tout sur mes aiguilles. Mais je veux pas tout monter d'un coup. Parce que sinon. Je vais avoir trop de projets. Et je vais avancer sur rien. Donc je me limite à un ou deux projets. Ce qui est déjà pas mal. Mais. J'aimerais monter. Une deuxième version. De mon top Borago. Donc je vous en ai parlé ça aussi. Dans le dernier vlog. Mon top Borago c'est ça. C'est ce modèle. Qui se tricote du bas vers le haut. Avec une petite dentelle en bas. Et on a une dentelle. Différente sur les côtés. C'est une coupe très simple. Qui se tricote du bas vers le haut. Parce que on commence par le motif de dentelle. Donc voilà. Ensuite on a du jersey. Avec juste le motif qui se continue. Une encolure ronde. Dégagée mais pas trop. Et des petites manches en jersey. Donc le mien je l'ai tricoté en coton. Alors c'est la Drops You. Je ne sais combien. De chez Drops. Et c'est un bleu marine. Sauf que. Alors je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Déjà on voit pas la vraie couleur. Et en fait. Le bleu marine blanchi. A force d'être porté. Il s'abîme un peu. Le coton. Le coton blanchi. Donc ça m'embête. Parce que je l'aime beaucoup ce top. Je le mets quand même pas mal. Je sais pas si. Non. En fait vous ne voyez pas. Bleu. C'est un bleu marine. Alors la couleur est très belle. Mais c'est juste qu'il blanchit. Donc j'ai envie de me retricoter. Une seconde version. Et j'ai dans mon stock. Du coton. J'ai mis mes pelotes à côté. Pour ce que j'ai acheté. Et tout tombe. Donc tout est parfait. Enfin je me lève pour tout ramasser. J'ai eu une illumination comme ça lors du dernier vlog. En fait j'ai des pelotes de coton de chez Hobie. Donc c'est le rainbow. Mais alors je crois qu'ils ne le font plus celui-ci. C'est le coloris 3. Je crois qu'ils ne le font plus celui-ci. Je ne l'ai pas retrouvé sur le site. Quand j'ai voulu mettre le lien. Dans les notes du vlog. Je ne l'ai pas retrouvé. Donc c'est... Ça c'est pour retrouver le début du fil. Alors c'est pratique. Mais c'est vrai que quand on le montre. On a des trucs qui pondouillent. Je vais le cacher dans l'étiquette. Voilà. Donc en fait il me reste... Ah c'est des... Je vais y arriver. C'est du coton. Que j'ai utilisé pour mon t-shirt Thalia. Je ne l'ai pas pris avec moi. C'est un t-shirt basique. Avec un colvé et une torsade sur le devant. Et je vais aller vous en chercher. Ce sera plus simple. Voilà. Donc Thalia c'est ça en fait. C'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas. On a un point de semis. On a un point de semis sur le corps. La petite torsade. Alors c'est une petite torsade un peu particulière. Sur le... En fait ça part de la pointe du V. Tout droit jusqu'en bas du corps. On termine par des côtes de deux. Et en fait on ne fait pas vraiment... C'est une construction de dropshoders. Mais on ne fait pas de manches. On fait juste des côtes au niveau de leur manchion. Donc voilà. Ce patron il existe... Alors il est disponible sur mon site et sur Ravelry. Comme tous les autres. Et dans les explications du patron. Vous avez la version manche courte. Et la version manche-tongue. Si vous voulez le faire pas en coton. Mais en... En mérinos. Avec des manches. C'est possible. Et donc il me reste des pelotes de... De ce coloris. Il me reste quatre. Quatre et... Et mon étiquette est parti. Et ça. Normalement j'ai vérifié mes notes. Parce que forcément le borago ça fait un moment que je l'ai tricoté. Donc je n'avais plus en tête les métrages. Normalement juste avec les quatre pelotes j'ai assez. Donc je vais me faire une seconde version. Probablement en allongeant légèrement le corps. En ajoutant peut-être... Peut-être deux ou trois centimètres. Vous voyez la partie... Une fois qu'on a terminé le motif jusque sous la manchure. Parce que là c'est un... C'est une version... Un peu... Un peu cropped. Donc... Donc voilà. Mais après si vous voulez l'allonger. C'est tout à fait faisable. En fait il suffit de faire plus de centimètres. A cette partie là. Et puis voilà quoi. Donc je ferai probablement ça. Tout en sachant que je peux... Si je n'ai plus assez de laine. Ne pas faire les manches. Et faire juste des côtes. Comme j'ai fait sur le borago. Si vraiment j'ai plus assez de laine. Enfin de coton. Parce que là en l'occurrence c'est du coton. Donc je vais tricoter ça. Et je me posais la question. Est-ce que ça vous tenterait qu'on le tricote ensemble ? De se faire un genre de mini-cale. Soit sur mon groupe Ravelry. Qui est un peu à l'abandon. Ou sur Instagram. Je ne sais pas. Si jamais ça vous tente. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis je verrai. Peut-être mettre un hashtag sur Instagram. C'est peut-être plus simple. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous tente de tricoter Borago avec moi ? Est-ce que vous préférez sur Instagram ? Ou est-ce que vous préférez sur Ravelry ? Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si jamais ça ne vous tente pas. Et bien tant pis. Je le tricoterai toute seule. Mais je me dis que ça pourrait être sympa. Et puis le fait de tricoter ce modèle ensemble. Si jamais vous avez des questions. Du coup je pourrais répondre. Alors ce sera un cas. Voilà un truc entre nous. Il n'y aura pas de prix à gagner. C'est histoire de se motiver pour tricoter ensemble un modèle d'été. Voilà. Donc si ça vous tente, dites-le moi. Et c'est tout. C'est tout. Parce qu'il y a d'autres projets à venir. Mais comme je vous le disais. C'est lié avec les coulisses. Donc voilà. Je voulais vous faire un petit point. Début mai. En fait ça fera 4 ans que j'ai lancé ma marque. Et j'ai décidé de faire comme je le fais à peu près tous les ans. Organiser une semaine de solde. Donc du 2 au 8 mai. Il y aura des réductions sur tous mes patrons. Que ce soit aussi bien sur Ravelry que sur mon site. Et le 6, je crois que c'est le vendredi. Le vendredi 6 sortira un nouveau patron. Voilà. Avez-vous la référence ? Si vous savez quel patron c'est, dites-le moi dans les commentaires. Je vous en dirai pas plus. C'est tout. Sachez que c'est un patron qui attend son heure depuis quelques mois. Maintenant. Quelques temps. Donc si jamais vous avez les références du patron. Le nom du patron. Dites-le moi dans les commentaires. Mais voilà. Donc du 2 au 8, il y aura une semaine de solde. Et le 6, un nouveau patron. Donc voilà. J'en reparlerai de toute façon. Je vous remettrai un petit post sur Youtube. Et j'en parlerai sur Instagram. Mais si jamais vous avez envie de craquer sur de nouveaux patrons. Je viens de voir ma fille passer en vélo. C'est pour ça. Un truc rose passé. Elles sont casquées. Donc si jamais vous avez envie de craquer sur les patrons. Ce sera le moment. Puisque je ne fais pas de solde sur tous les modèles. Tous les mois. C'est des choses que je réserve en général à l'anniversaire de la marque. Et à mon anniversaire. Mais histoire de marquer le coup. Mais je ne fais pas des soldes comme ça tous les mois. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir sur les patrons. Ce sera le moment. Je précise que les réductions seront uniquement sur les patrons de tricot. Et pas sur les accessoires. Voilà. Pour le blabla tricot. Un peu de craquage laineux. Donc dans le dernier vlog. Et voilà. Je refais tomber. Je les ai ramassés. Mais je les refais tomber. Donc je vous le disais. J'ai sorti de mon stock. J'ai ma chaise qui grince. Donc c'est Pologne de Atelier Pure Laine. C'est la plus fine. Donc à la base c'était un cône. Donc j'avais 500 grammes. 1330 mètres. Que j'ai teint. C'est que de la laine naturelle. L'Atelier Pure Laine. Que j'ai teint. Il y a... L'année dernière je crois. J'avais fait un vlog quand j'avais teint. Si je le retrouve je vous le mets là. Mais je vous faisais voir comment j'avais teint la laine. Ouais ça doit être l'année dernière. Parce que je me rappelle avoir mis la laine asséchée dehors. Donc c'est qu'il devait faire beau. Donc voilà. Donc bon bref. J'avais deux grosses pelotes comme ça. Ça me prenait... Bah vous voyez mes étagères. Il y a le reflet. J'ai essayé de tourner la caméra. Mais il y aura toujours un reflet je pense. Il faudrait que j'ouvre les portes sinon. Mais ce serait moche. Donc vous voyez mes étagères. Ça me prenait une case comme ça. Vous voyez de là jusqu'à là. Ça me prenait la moitié de la case. Donc je me suis dit. Il faut que je fasse quelque chose avec. J'avais une pelote de Kid Silk de Drops. Dans un coloris bleu numéro 8. Qui me restait de mon gilet Aquilé. Et j'avais une pelote de bleu plus foncé. Qui me restait du pull Cumulonimbus. Et j'ai hésité entre les deux. Et en fait je me suis dit que le bleu plus foncé. C'était vraiment bleu marine. Ça serait trop foncé. Il y aurait trop de différences de couleurs. Donc j'ai fait mon échantillon avec le coloris le plus clair. Et en fait ça marche super bien. Donc comme je n'avais qu'une pelote. Il a fallu que j'en commande plus. Parce que forcément avec une pelote de mohair. Contre 1330 mètres de laine. Ça ne le fait pas. Il n'y en a pas assez. Donc j'ai recommandé de la Kit Silk. Chez Kaidu. J'en ai commandé 5 pelotes. 5 pelotes. Et c'est un des projets qui arrivera bientôt sur mes aiguilles. Mais voilà. C'est tout ce que vous verrez ici. Alors j'ai aussi commandé. Je ne l'ai pas sorti. Mais j'ai commandé des pelotes. Vous ne voyez pas. C'est dans l'étagère qui est après. J'ai commandé des pelotes de Fabel de Drops. De la laine à chaussettes. Dans des coloris unis. J'ai pris deux tons de gris. Et une pelote de noix. Parce que je me dis que c'est toujours bien d'avoir de la laine unie pour assortir. Et j'ai bien envie de me faire une paire de chaussettes. Comme j'ai fait pour la mini avec les pois. En utilisant des contrastes. Enfin oui. Des restes de laine autoriente. Je me dis que ça peut être pas mal de les utiliser aussi comme ça. Sachant que j'ai aussi prévu de faire des chaussettes pour la mini. Avec les restes de mes pelotes de chez Action. Donc voilà. Il va y avoir de la chaussette encore cette année. Voilà. Donc ça c'était pour le premier craquage laineux chez Kelly. J'avais aussi commandé de la laine. Je ne sais pas laquelle je vous fais voir d'abord. On va peut-être partir sur celle-là. J'avais commandé Oshii. 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 Chez Woolissime. Donc à la base. J'avais commandé la base Inès. Donc c'est du Mérinos 90% et 10% de l'an. Et c'est le coloris ronçard. Alors j'en ai sorti qu'un. Mais forcément j'en ai commandé trois. Bah oui. Mais il faut trois écheaux pour faire un vêtement. Donc c'est un gris beige avec des speckles. Il ne fait pas le point. Avec des speckles rose, jaune ou vert. Je ne sais pas trop. Bah en fait il y a un peu des deux. Oranger. Trop trop beau. Et c'est une base. Donc Mérinos lin. C'est quelque chose que j'avais déjà tricoté. Quand j'avais fait le linen cardigan. La version qui est en photo dans le magazine Alité. LLG en fait. C'était la même base. Ah bah attendez lui là. Yaaah. En fait c'est pas tout à fait le même coloris. Parce que là il tire plus sur le gris. Vous voyez c'est un peu la même base. Ah on voit le fil c'est du lin en fait. Et j'aimais bien le... J'avais bien aimé le tricoté. Donc ça c'est un écheaux qui aimerait rester. De LLG. Je n'ai pas le coloris. Je n'avais pas d'étiquette quand je l'ai reçu. Et donc là c'est le coloris ronçard. Donc j'ai commandé ça. Et j'avais longtemps hésité avec ce coloris. Parce qu'en fait les coloris... En fait tous les coloris sont beaux. Mais j'avoue que j'ai... J'ai du mal à décider lequel j'allais acheter. Et j'ai finalement opté pour celui-ci. Je me suis dit qu'en fait en utilisant cette base. C'était bien d'avoir un truc un peu plus estival. Donc voilà. Et comme j'ai pas mal de jupes dans les tombes roses... Je me suis dit que j'allais repartir là-dessus. Et puis juste après j'ai reçu un petit message sur Instagram. Pour me... Elle m'a envoyé un petit message pour me remercier de ma commande. Et puis elle m'a proposé de m'offrir des écheaux en plus. Pour faire un modèle... Donc j'ai choisi sur sa base Mérinus classique. Donc là c'est 400 m pour 100 grammes. Je sais pas si la base... Oui c'est la base Lou. Et là je vous ai pas dit. C'est la base quoi. C'est la base... C'est marqué dessus. En gros hein pourtant hein. Voilà. Donc là c'est la base Lou. Et c'est le coloris bleu de mini. Vous me voyez pas trop trop mal. Il est absolument magnifique ce bleu marine. Vous savez ma passion pour le bleu. Il y a ma pile depuis le bleu là. Mais en fait il en manque encore dans ma chambre. Donc euh... Non j'adore le bleu. Le bleu et le rose en fait. C'est ça. Le bleu gris rose. Bah en fait c'est ça. Le bleu gris rose caramel. Un peu de rouge mais moins. Et ça va... Ça va venir. J'en ai encore à vous montrer. Donc voilà. Bref. Tout ça pour dire qu'elle m'a gentiment offert 4 écheaux de 100 grammes. coloris bleu de minuit pour faire un modèle. Je ne sais pas encore lequel. Mais je vais y réfléchir. Et euh... Et ouais. J'ai trop hâte de les tricoter en fait. En fait j'ai trop hâte de les tricoter toutes les deux. Elles sont trop belles. Je me dis que même ensemble hein. Ces deux coloris là ensemble. Ça va bien hein. C'est joli. Voilà. Bon faut que j'arrête de faire ça parce que du coup je me donne des idées supplémentaires. C'est une catastrophe. Mon cerveau ne veut jamais s'arrêter. C'est horrible. Alors. Bref. Tout ça pour dire que j'ai aussi passé une commande chez Listelor. J'en ai mis partout. J'en ai là. J'en ai de l'autre côté. Mon dieu. Je ne suis pas organisée aujourd'hui. J'ai passé une commande chez Listelor. Donc ça je vous en avais parlé. Ouh là non. C'est pas... Là vous voyez rouge lui haut. Non c'est pas ça. C'est les coloris prunes. Donc j'ai pris du Mérinos et du Moher. Donc dans le vlog je vous disais que j'avais répondu à un questionnaire. Je ne sais plus si c'était une enquête de satisfaction. Un truc comme ça. Et à la fin de l'enquête on avait 20% de réduction. J'en ai profité pour prendre ce coloris qui me plaisait beaucoup. Quand elle l'a sorti je l'aimais beaucoup. Je suis en train d'en garder. Oui c'est du 100% Mérinos Super Blush. La base Mérinos. Alors c'est pas du tout cette couleur. Et c'est du 200 mètres pour 50 grammes. Et on a la base Moher. Moher et Soie. Donc cette fois c'est Moher et Soie. Parce que j'avais tricoté Moher Polyamide. Pour le pull Kerseral de Chloé en bleu. Et j'ai même pas... Enfin je ne sais pas... Je peux vous l'attraper. Elle est là de plus. Voilà. Je vais vous tourner. C'est pas grave. Je le remasterai après. J'étais pas hyper... Donc là c'est Moher Lace. Donc c'est... Non. Purée. 30% de polyamide et 70% de Moher. Et je ne sais pas si vous allez voir. On voit quand même la différence. Ça c'est tout fû. Je pense que c'est le polyamide qui fait ça. Ça fait plus tout fû et ça, ça fait plus régulier. On n'arrive pas trop à voir la définition du fil avec celui-ci. Alors que celui-ci on arrive bien à voir le fil de soie. Celui-là... Alors en plus le color est plus foncé mais on ne voit pas le fil de soie. Ça fait un truc vraiment très touche. Et j'étais un peu dubitatif sur le... Ouais. Je n'étais pas hyper fan de ce mélange. Après je n'ai pas dit que c'était pourri. Je n'étais pas fan du mélange et je ne sais pas comment ça va vieillir. J'ai peur que ça bouloge beaucoup. Et juste après que j'ai commandé mes pelotes, elle a annoncé qu'elle a arrêté ce mélange et qu'elle passait sur du Moher et soie. Donc pour le coup j'avais envie de tester pour voir la différence. Et rien qu'au visuel, même si vous n'avez pas la bonne couleur, au visuel ça ressemble plus à quelque chose comme... Alors je ne dis pas que la kit silk c'est une référence. Mais on voit, ça se ressemble un peu plus en termes de toucher et en termes visuel. Donc je me dis que ça va vieillir à peu près pareil. Donc plutôt bien. Même si on est d'accord que Drops, ce n'est pas forcément la référence en termes de l'aide. On va dire que c'est quand même qualitatif par rapport au prix. Donc j'ai pris 5 pelotes de chaque pour faire un pull. Et j'ai aussi pris un patron de couture qui a eu un accident lors de la livraison. Donc j'ai pris le patron de la jupe Bliss. Et voilà, et en fait mon patron, on sait le soin apporté au colis par les livreurs. Et voilà, donc en fait mon patron il est arrivé complètement explosé. Donc j'étais un petit peu pas contente. Parce que bon, un patron pochette c'est quand même 16 euros. Donc quand il arrive tout explosé. Parce qu'on se dit que quand même l'avantage d'acheter un patron pochette par rapport au patron PDF, c'est le fait de pouvoir éventuellement, même si ça n'est encore jamais arrivé, un jour revendre le dit patron pochette. Si jamais on ne l'utilise plus. On n'a plus l'utilité. Alors qu'un patron PDF, forcément une fois qu'on l'a, on ne va pas revendre. Et puis c'est aussi pour avoir l'objet, c'est joli. En plus la pochette elle est super jolie avec les petits fessons. Elle est bien pensée parce que c'est un scratch en fait pour la refermer. Donc c'est plutôt pas mal. Mais j'avoue que bon, quand elle arrive dans cet état-là, j'étais pas contente. Donc bon ça va, le service après-vente est top. Parce qu'elles m'ont proposé, elles m'ont proposé de m'en, enfin elles m'en ont renvoyé une. Donc je vais la recevoir la semaine prochaine je pense. Mais c'est vrai que bon, les livreurs faites attention aux colis, zut ! Voilà, non mais c'est cool quand même parce qu'elles m'ont renvoyé une nouvelle. Donc voilà. Donc c'est pour faire une petite jupe que je ferai probablement cet été. Mais avant de faire cette jupe, je vais en faire une autre et je vous en parle après dans la partie de couture. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai acheté. Bon, c'est tout. Tout est relatif. C'est déjà pas mal. En même temps, j'achète pas non plus de la laine tous les jours, heureusement. Mais quand ça m'arrive, quand ça m'arrive, j'en achète beaucoup en général. Je me retiens et après je craque. Non mais là en fait, comme j'ai sorti pas mal de quantités, alors même si elles sont pas encore tricotées, mais j'ai sorti des grosses quantités de mon stock, ça me permet aussi de remplir. Je fais de la place. Vous vous rendez pas compte, j'ai libéré une étagère complète. C'est énorme. Parce qu'en même temps, j'avais des grosses pelotes là, et de l'autre côté, j'avais aussi des grosses pelotes. J'ai libéré une étagère. Je sais de quoi arranger encore de la laine. Elles sont pas remplies jusqu'à ras-bord en plus. Enfin, vous voyez pas trop parce qu'elles reflaient. Ok, si j'ouvre la porte. Ah, vous voyez le bazar, c'est cool. Vous voyez qu'elles sont pas remplies jusqu'à ras-bord. Bon, c'est tout. J'arrête de parler de laine. Couture. Couture ? Non, boutique. Boutique. Donc là, on est dimanche, mais au moment où vous verrez cette vidéo, on sera vendredi. Au mieux, parce que je la mettrai en ligne vendredi. Mais le temps de faire le montage et tout, ça va me prendre du temps. Donc hier, le 23, j'ai mis en ligne la nouvelle collection d'accessoires tricot. La collection de printemps. Je voulais vous remercier pour vos commandes. C'est très, très, très gentil. Je suis très, très contente que cette collection vous ait plu. Notamment les paniers style bol. En fait, vous avez dévalisé le stock. Donc, pas la percie. Il reste encore des jolies choses dans la boutique si jamais vous n'avez pas eu le temps de regarder. Il y a encore des paniers noades, des paniers classiques. Vous avez aussi toute une petite sélection d'anneaux marqueurs, de contrants, de progress keepers. Il reste des étiquettes arrivées et quelques stoppeurs de maille en silicone pour mettre sur vos aiguilles. Mais il n'en reste plus tant que ça parce que c'est quelque chose qui vous a beaucoup plu. Donc, c'était un essai. C'est la première fois que je rentrais ces choses en boutique, ces petites choses. Et je n'en avais pas pris non plus des quantités monstres parce que je ne savais pas si c'est quelque chose qui me plairait. Mais vous avez l'air d'avoir beaucoup aimé. Donc, je vais en prévoir d'autres. Je vais sûrement prévoir certains identiques. Mais je vais peut-être rentrer de nouveaux petits personnages pour cet été. Alors, la prochaine mise à jour, je ne sais pas quand est-ce qu'elle aura lieu. Je n'ai pas encore réfléchi. Parce qu'après, il y aura les vacances. Sachant que moi, je ne pars pas en vacances en même temps que tout le monde. Enfin, on part en parfum, je vais en faire. Donc, du coup, il va y avoir les vacances. Donc, je ne sais pas si je ferai une mise à jour. Je n'ai pas encore réfléchi vraiment comment j'allais m'organiser pour la prochaine mise à jour. En général, j'en fais une tous les deux mois. On est à avril. Donc, ça fait faire une mise à jour en juin. Sachant que je pars deux semaines en juin. Le mois va être trop court. Voilà. Donc, ça veut dire décaler à juillet. Mais est-ce que c'est pertinent de faire une mise à jour en juillet quand tout le monde part en vacances ? Je ne sais pas. Je vais voir ça. Sinon, ce sera peut-être fin août. Je vais voir. Je ne vais pas me mettre de pression. Il y a encore des choses en boutique. La boutique n'est pas vide. Il y a encore des choses en boutique. Donc, si jamais ça vous tente, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur mon site maloridesigns.com et vous pourrez retrouver toutes les nouveautés. Alors, il reste aussi quelques paniers de la collection de Noël qui n'étaient pas partis. Alors, je ne les ai pas enlevés. J'aurais pu les enlever. Même, il doit rester des anneaux marqueurs aussi. J'aurais pu enlever et puis laisser uniquement les trucs de printemps et remettre au moment de Noël les choses de Noël. Mais bon, je me dis que ce n'est pas spécialement... Alors oui, les anneaux marqueurs, oui, c'est des cadeaux, des sapins, et des machins comme ça. Mais les paniers, après, ce n'est pas forcément des paniers marqués de Noël dessus. Donc, ça peut servir toute l'année. Donc, j'ai tout laissé. Donc, voilà. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis, encore, merci pour vous comment. Franchement, merci beaucoup. Voilà. Pour la mise à jour de la poutique. Et maintenant, couture. Alors, couture. J'ai cousu, j'ai terminé ma blouse, mais je ne l'ai pas prise avec moi. Ma blouse qui traînait depuis... C'est une blouse de chez Lee Steller aussi. La blouse de Comet. Mais, je l'ai terminée et je ne l'ai pas prise avec moi. Elle est dans ma chambre. Je ne vais pas encore recouper cette vidéo. Donc, voilà. J'ai cousu le million de culottes pour les filles. Donc, si vous avez vu le dernier vlog, vous avez vu que j'avais une quinzaine de culottes à coudre. Pour les filles, j'ai tout cousu. J'ai tout cousu. Et je m'en suis même rajoutée puisque j'en ai cousu une. Je n'ai pas le débardeur de la nuit. J'en ai cousu une dans ce tissu. Si je l'avais dans le bon sens. J'ai cousu un débardeur pour Manon dans ce tissu. Je ne l'ai pas pris avec moi parce qu'en fait, il est au sale. Et je lui ai fait la culotte assortie. Donc, je me suis rajoutée une culotte. Mais, non, c'est dans... En fait, c'était... J'ai coupé le tissu pour le débardeur. C'était un reste de tissu déjà qui, à la base, le débardeur devait être pour Lola, la plus grande. Seulement, maintenant, il met du 36, 38, 36. Elle est très grande. Enfin, elle est très grande. Elle fait ma taille. Elle est de 72. Voilà, 13 ans. Donc, ça ne rentrait pas dans le coupon qui me restait. Ça rentrait en taille mini. Donc, 12 ans. Mais, donc, voilà. J'ai coupé le débardeur. Et il me restait un petit peu de tissu. Donc, j'ai coupé une culotte. Alors, là, il me reste du tissu, mais pas suffisamment pour faire une culotte. Mais je garde parce que je me dis que ça peut toujours servir pour une petite pochée et tout ce genre de trucs. Donc, voilà. C'est un tissu Oikotex de... Je ne sais plus quoi. Que j'ai utilisé. Enfin, je sais pas. C'est un tissu que j'avais depuis longtemps. Je ne sais pas s'il existe encore. Donc, ça, c'était pour la couture. Alors, ensuite, j'ai prévu de me coudre... Parce que maintenant, j'ai fait les choses pour les enfants. Je vais essayer de coudre des trucs pour moi un peu parce que ça fait un moment que je n'ai pas coudre pour moi. Alors, hormis la robe comète et la blouse comète, je n'ai pas coudre beaucoup. Et j'ai envie de me recoudre des jupes et des robes d'été. Donc, il y aura sûrement une jupe Bliss que je viens de vous montrer. Enfin, donc, je vais racheter le patron bientôt. Quand je ne sais pas. Mais ça va arriver. Et là, j'ai prévu de coudre une autre jupe Dolores de la maison Victor. Donc, c'est celui-ci. Je n'ai pas le vu. C'est quoi ? Édition 4 juillet août 2017. Donc, la jupe Dolores, c'est une jupe avec une ceinture qui se boutonne. C'est une jupe longue. Et je vous avais montré dans le vlog, j'ai ce tissu. Mais alors, maintenant, je range mes tissus sur les pochettes. Comme ça, je tire la pochette. Je range la pochette. C'est plus simple. J'ai ce tissu qui est un... Je ne sais pas quoi. J'avais acheté chez Dressenstaufen. Quelque chose comme ça. C'est un tissu un peu gaufré. Je ne sais pas si on voit sur l'envers les petites rayures. C'est gaufré. Avec des fleurs. Donc, voilà. Je me dis que ça ferait une super jupe. Il faut que je regarde si j'ai des boutons pour aller avec. et je vais faire ça. Donc, ce n'est pas compliqué parce qu'en fait, il y a juste un dos de devant, la ceinture, les poches. C'est une jupe foncée. Il n'y a pas d'élastique. Par contre, il faut faire 12 000 boutonnières. C'est comme ça. Donc, ouais. Ça va être le prochain projet. Je pense que je filmerai ça quand je ferai le... Je pense faire un nouveau vlog. Je ne sais pas. Début du mois de mai. Je vais essayer d'en faire deux par mois. Alors, je ne garantis pas qu'il y en ait deux tous les mois. Je vais essayer d'en faire deux par mois. Peut-être un en début et un en mi-moitié de mois. Peut-être. Voilà. Donc, j'essaierai peut-être de vous filmer ça pendant le... Pendant le vlog. Voilà. Donc, ça, c'est le projet couture à venir. Et puis, ça fera de la place parce que vous voyez que la pochette, c'est quand même assez épais. Donc, est-ce que je dois avoir plus de 2 mètres ? Donc, forcément, si j'en laisse ça, ça me fait de la place dans l'étagère à tissu. Le but, ce serait de gagner un peu de place parce que dans l'étagère de tissu, ils sont juste là. En fait, là, c'est la moitié de l'étagère. J'en ai une complète remplie et j'ai jusqu'à la moitié sur l'étagère du dessous. Donc, l'idéal, ce serait de faire de la place pour récupérer la demi-étagère du bas. pour ranger autre chose tout simplement. Donc, si je couds alors pas 20 pièces par mois mais si j'en couds une ou deux par mois, ça me permettrait de liquider des coupons de tissu et de faire de la place. Donc, voilà. C'est l'idée. C'est l'idée mais on verra si j'arrive à le tenir. Ça, c'est autre choix. Voilà. Bon, bah écoutez, je vais vous laisser là puisque j'ai fini de faire le tour sur ce que j'avais de ce que j'allais vous dire. Sur ce que j'allais vous dire. J'ai fini de parler. J'ai fini de parler. J'espère que ça vous aura plu. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas surtout à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo. Si jamais vous souhaitez tricoter avec moi Borago et qu'est-ce que je vous ai demandé aussi. Je ne sais plus. Si vous avez deviné le patron qui sortira début mai pour les 4 ans de Maloreille Designs. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et tout dans les commentaires. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits mots. Si vous n'êtes pas inscrite à la chaîne, n'hésitez pas non plus à le faire. Mettre un petit pouce vers le haut. Et puis voilà. Écoutez, je vais vous laisser là pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt probablement pour un vlog et peut-être pour une petite vidéo pour les 4 ans de la... Je ferai peut-être une vidéo d'annonce pour les 4 ans officielle. Peut-être. Voilà. Ça peut être bien de faire. Bon, allez. Je vous laisse et je vous dis à bientôt.